Hey ! Yo à tous et à tous, c'est Karm et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour du Créatif Destruction, toujours et encore ! Oui, on est à la présente ! Bref, c'était la gênance dès le début et je vous dis du coup bonjour pour cette nouvelle vidéo et bonjour du coup pour cette petite astuce, cette petite vidéo qui vous montrera quels sont les persos construire donc les personnalisations de construction bien entendu qui sont pour moi les plus adaptées, les plus utiles et les meilleurs en jeu Alors, pour savoir, je ne suis pas pro du tout, je ne suis pas pro, je ne me vante pas pro, je ne suis pas top leader, je ne fais rien je suis juste un gros caca et je suis un youtubeur qui essaie de vous montrer à peu près ce que je pensais de dire Après, petit disclaimer, voilà c'est fait Et du coup, je vais essayer, d'accord, avec vous dans cette vidéo de vous montrer 5 types de construction que je trouve utiles et on va essayer de vous montrer ça Après, peut-être que je ferai un épisode 2, peut-être avec Koa ou Kaiser Enfin, la Team Kaiser Ou alors des joueurs professionnels Qui me diraient, tiens, en fait moi je préfère ça dans telle situation Je préfère ça dans tel machin Bref, voilà, surtout qu'il y a les édits maintenant Donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à se renouveler Et pas mal de choses à tester Allez, sur ce, moi je lance la perso construire Et je vous dis à tout de suite pour le premier La première édite que je trouve bien Allez, à tout de suite Et re, donc voilà la première construction que je trouve utile Que je trouve même indispensable Parce que c'est celle que j'ai Alors, c'est l'indémodable Et c'est la, celle qui est la plus connue C'est la construit serpent Donc tu démarres avec une pente Tu démarres du coup avec une pente Tu refais pareil, le même schéma en x2 C'est ce qui te permet de prendre la hauteur Très rapidement, très facilement Et d'une façon assez basique Donc pour moi c'est la meilleure Tout simplement Je vois pas Parce qu'en fait on peut pas Je sais pas si vous voyez Genre on peut pas genre là, 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 là Tu vois on peut pas construire serpent d'escalier Parce qu'il y a un certain plafond D'accord à la construction On peut pas éditer comme on veut On peut pas aller à la hauteur qu'on veut Donc pour moi la meilleure c'est ça Parce que tout simplement t'as un pied Après t'as ceci Au cas où le mec il te pète ça Tu vois donc tu peux toujours te rattraper ici Pour remettre notre construction Il y a toujours moyen Donc sauf s'il te pète au pied là Bon là c'est foutu Là tu descends T'as une cola C'est pas grave tu vois Donc pour moi voilà C'est la meilleure construction Que je puisse vous proposer Donc c'est déjà la première C'est la meilleure pour moi Et après on verra Il y a d'autres choses Qui peuvent être utiles Et ça peut être utile Selon le gameplay que vous avez Voilà Donc à tout de suite pour la deuxième Et nous voilà pour la deuxième Donc en fait ça c'est une petite structure Qui vient directement de chez Waskai Legend Donc un petit youtubeur Qui fait quelques lives avec moi Et quelques vidéos surtout Aussi Donc on voit qu'il a du coup Les quatre murs Donc c'est une petite construction Qui est assez basique Assez simple Qui ne permet pas de prendre la hauteur Mais qui permet de se protéger Et de se mettre assez movible Parce que regardez On a une petite rampe ici Sur la droite Qui ne gêne pas du coup Ici l'entrée Pour avoir la petite fenêtre Et viser directement Les ennemis qui arrivent en face On a aussi Les deux murs protecteurs A gauche et à droite Du coup de l'édifice Nous avons du coup La petite rampe d'accès Qui nous permet de prendre Un petit peu de hauteur Au cas où le mec est un petit peu Trop haut On a ceci Donc on peut toujours Se mettre en ligne de vue Comme ça on ne peut pas Se faire tirer dessus Mais après hop On peut viser On a ce petit coin là Qui est vachement protégé Si on veut se mettre du heal Voilà elle est quand même Vachement adaptée Elle est multi usage Vous prenez si vous voulez Moi je la trouve Viable Après Est-ce que c'est un truc Qu'on utilise souvent en game Est-ce que c'est un truc Qu'on utilise fréquemment Est-ce que c'est un truc Qu'on utilise instinctivement Je ne sais pas Je sais que lui Ça lui sert beaucoup Et il l'utilise beaucoup Après moi Je trouve qu'elle est un petit peu Quand même difficile à sortir Parce qu'elle n'est vraiment pas haute Elle ne prend vraiment pas Beaucoup de hauteur Et dans le jeu Dès que le mec Il a la hauteur C'est fini Il arrive Il te pompe Il te sodomise la tête Donc pour moi Ça reste viable Après Voilà C'est quand même Une petite C'est un édifice Qui propose Quand même Un certain service Mais qui pour moi A quand même Des failles Voilà Parce que par exemple Si vous êtes sur la rampe Le mec il peut viser ici Vous tombez de la rampe C'est con Mais si vous voulez prendre à hauteur Et bah le mec il va vous la prendre Donc on verra Donc à vous de voir Si vous pensez qu'elle est utile Sur ce Moi je vous prends La troisième construction A tout de suite Et nous voilà encore Du coup pour la troisième Petite construction Que je trouve déjà Beaucoup plus utile Qui est très très utilisé Chez les pros Donc je vais vous le montrer vite fait Donc c'est Un petit Un petit carré penché C'est un losange Voilà bien entendu On connait les formes géométriques Et je tousse en plein de vidéos Parce que j'en ai rien à foutre Bref Ça c'est une petite structure Qui fait que Imaginons Voilà Il y a un mec Il arrive Il casse cette partie là Tu vois Il casse la partie 2 Et bah c'est pas grave Parce que la partie 1 Est toujours attachée au sol Et du coup ça te permet quand même De prendre la hauteur Donc tu t'en bats les couilles Et surtout si La construite est en or Mec La construite en or Tu mets un bunker Genre vraiment Tu te mets ici Y'a pas de problème Tu vas t'es protégé sur les côtés T'as juste à vite fait build Des murs là Bam 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 C'est easy Tu t'enfermes Dans ta construction Ça te fait un bunker D'enfer Vraiment Après Comme je vous l'ai dit Encore une fois C'est un truc vraiment utile Pour prendre la hauteur Parce que quoi qu'il arrive Même si le mec Il pète un morceau De la construction Y'a deux morceaux Qui sont rattachés au sol Les deux sont en l'air Là on est en hauteur maximale Pour moi Vraiment C'est l'une des meilleures constructions Même si elle reste Très très basique Pour moi C'est une C'est une construction Que vous pouvez adopter Assez facilement Voilà Comme vous pouvez voir Hop j'ai cassé cette partie là Bah t'en bats les couilles Parce que t'es encore celle là Si tu casses celle là Bah t'en bats les couilles Encore une fois Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment Très très simple d'accès En plus tu peux vite Rebuild Y'a vraiment beaucoup de choses A faire Après je sais pas Si tu peux éditer la construction Et si tu peux faire encore mieux On va voir ça tout de suite Attendez regardez J'ai demandé On va voir ça tout de suite Genre ouais Non je peux pas Ah merde attendez Ok ouais Et celle là là Attendez parce que moi Je découvre Du coup cette Je vais essayer de voir Si je casse ça là Est-ce que je peux Vite fait monter Pour voir si je peux Edit là Je regarde ça En même temps J'avais même pas vu Est-ce que je peux Edit de l'autre côté Ah faut voir Oh putain ça me donne Ah peut-être Qu'on peut faire mieux Les gars Je sais pas Savoir Bref Donc vous avez toujours L'hexagone Et on se retrouve Peut-être Pour une prochaine Une prochaine truc Je vais essayer de voir Si je peux tester Un truc là On dirait un On dirait un Tyrannosaure Comme ça Bref Next Alors du coup Les gens Voilà encore Une autre petite Une petite construction Que vous pouvez avoir Donc moi Je l'ai fait comme ça Donc en fait C'est la construite La construite de base Tout simplement La toute construite de base Sauf que Moi j'ai rajouté Une petite porte Ici Vous pouvez directement Du coup Hop Vous mettre comme ça Et vous allez spawn A l'intérieur Donc en fait Ça vous fait un bunker Directement Pour vous mettre Du coup Soit avec votre ennemi Et l'enfermer dedans Parce qu'en fait Je rappelle que Quand vous mettez La position Donc moi ça va sauvegarder Par exemple là Je spawn Et bah bam Tu vois le mec En face de moi Il va peut-être Aller juste ici Vous voyez ou pas Donc là vous mettez ça Après vous mettez Un piège ruche Ou autre Sur ce mur là Le mec en face de vous Même s'il a un pompe Même s'il a tout Il va mourir instant En fait Donc soit vous pouvez faire ça Comme un piège A lapin Donc genre Tu mets T'arrives vers lui Un coup de cola Tu fais construction rapide Bam Côté bam Il meurt Soit vous pouvez vous en servir Comme bunker Encore une fois Donc du coup Construction rapide De forteresse Pour que vous Vous puissiez Vous mettre un bandage Ou du huile Ou quelque chose Sachant que pareil Encore une fois Si vous avez Si vous avez Les construire en or Et bah ça Quand même Ça vous donne Une certaine Protection Ça vous donne Une certaine protection Sachant qu'il y a quand même Pas mal de murs Il y a quand même Le petit truc là Vous êtes dans un recoin Assez calé Donc attention quand même A faire gaffe Donc de vous mettre Plutôt vers ici Pour le spawn Parce que imaginons Vous faites ça Bam Le mec Il lance roquette Près du mur Vous prenez la balle De lance roquette Ce serait un peu con Donc pensez bien A vous mettre au fond Pour faire sélectionner Cette zone Et ça pourrait être Pas mal Bref Je vais essayer De vous trouver Une dernière Petite construction Et après Peut-être que dans Les commentaires Vous aurez peut-être Un peu plus d'inspiration Que moi En tout cas Je l'espère Allez à tout de suite Et voilà Pour la dernière Donc la petite cinquième Celle qui est tout attendue Celle qui Celle qui Bah vous permet De prendre la hauteur Tout simplement Et là J'ai pas à chercher Plus loin les gars Parce qu'en fait Ça c'est un truc Vraiment bien Donc là Vous allez vous dire Bah écoute Écars là Tu nous racontes De la merde C'est juste Une rampe Nique sa mère Qu'est-ce que T'es en train De nous foutre Là mon gars Alors ok Là vous allez dire Ouais bon D'accord Mais qu'est-ce que Ça fout ce truc là Alors là Vous allez dire Bon d'accord On va mettre Hop Mais regardez Vu d'ici Vu d'ici Et ouais mon gars Et ouais Comment tu veux casser La rampe T'es obligé De casser L'un des deux murs Tu vois ce que je veux dire Ou pas Donc en fait Ça fait blindage Renforcé Et le mec Il est là au-dessus Tu sais qu'il est au-dessus Mais toi t'es obligé De péter la rampe Donc soit tu pètes Celle-là Mais du coup Tu vas tomber sur un os Parce que lui Il est toujours Attassé au sol Soit tu vas péter Celle-là Parce que Là ce sera sur une colline Ou j'en sais rien Bah soit tu vas péter ça Mais ça sert à rien Parce que regarde Tu vois Il y a toujours ça Tu vois ce que je veux dire Ou pas Donc en fait C'est très très utile Les gars Et en fait Ça vous pouvez le faire Assez rapidement Parce que regardez C'est ça Donc hop Hop Après vous remontez Après vous faites Hop Voilà ce que je veux dire En fait ça construit derrière Donc ça vous pouvez le faire Assez vite Bah après moi je suis pas pro Pour tac 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 Tu vois les constructions Je peux pas Mais en vrai là C'est très très intéressant Comme dernière construction Parce que je trouve Que c'est l'une des plus utilisées Les plus utiles aussi Donc ça c'est pour les snipers Un petit peu comme moi Donc ceux qui veulent prendre La hauteur directement Pareil Et bah là Vous êtes renforcé En plus là Le mec il peut pas faire péter la rampe Là c'est pas comme La première construction Que je vous ai montré Où il y avait qu'un seul truc T'as rattaché au sol Vous le pétez C'était fini Non non là il y a vraiment De la totalité Il y a du blindage Et tout Et là vous allez rester Un moment en l'air Je vous le dis Alors là c'est la construction Numéro 1 Encore une fois Je vous le dis Voilà la construction Numéro 1 Bah vous pétez quelques balles Et bah c'était fini Mais si vous êtes construit 5 Et bah le mur niveau 5 Là le mur or Va le péter frérot Va le péter C'est pas possible Mais tant que tu le pètes T'as largement le temps D'en remplacer Vraiment Donc moi je vous le dis Celle là C'est très très utile Après voilà Chacun a sa construite Perso Chacun a sa construite Sa manière de la faire Sa manière de la choisir Vous avez du coup L'espace commentaire Pour me dire Quelle construction Vous vous utilisez Moi j'utilise Ces 4 là Ces 5 là Ces 5 là Après voilà Chacun fait comme il veut Moi je vous ai donné Quelques instruces Quelques petites construites Assez sympa Après à vous de choisir Laquelle vous préférez Et n'hésitez pas à me dire Laquelle vous préférez Dans les commentaires Ça sera un petit avis A partager Par exemple Dites moi Hey Ecar Moi je préfère la 3ème Parce qu'elle est beaucoup plus utile Hey Ecar Moi je préfère la 1ère Ah tiens Ecar Je préfère celle de Waskai Parce qu'elle est beaucoup plus dynamique Elle est beaucoup plus maniable Polyvalente Enfin bref Voilà Dites moi vos avis Dans les commentaires Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez Pour avoir un petit épisode 2 Peut-être Oula on ne sait pas J'ai pas vraiment trouvé Beaucoup de choses Avec les edits Parce que J'ai beau chercher J'ai beau chercher Je trouve pas énormément De trucs avec les edits Vraiment La seule edit Que j'ai trouvé Bah c'était Du coup celle de Waskai Qui peut être utile Mais c'est tout Allez sur ce En tout cas Moi je vous dis Ciao bye bye C'était Ecar Bah j'ai kiffé Vous présenter Ces petites manières De faire Donc à vous de me dire Si vous aimez aussi Surtout N'hésitez pas à lâcher un like N'hésitez pas à vous lâcher Un petit abonnement Et Moi je vous dis Au revoir N'hésitez pas A partager Et moi je vous dis Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz